Nicolas Batoum avait inauguré en novembre dernier la formule, juste avant son retour en NBA. Au Palais des Sports de Gentil, à Nancy, l'ancien joueur du SLUC avait répondu aux questions de la rédaction sportive. Cette fois-ci, c'est le messin Olivier Krumboldz qui a répondu à notre invitation au siège du Républicain Lorrain, à Voipy. L'entraînant de l'équipe de France de handball féminine accumule depuis 1998 les titres avec ses filles. Dernier en date, le mois dernier au Brésil, avec une place de vice-champion du monde. Au moment où Claude Anesta, qui en juillet dernier avait été interrogé par nos lecteurs, remet avec ses experts son titre de champion d'Europe, Olivier Krumboldz s'est livré sur son sport, mais aussi sur sa vie en dehors des parquets. Voici un extrait de l'émission que nous avons enregistré avec lui, et que vous retrouverez dimanche 22 janvier sur notre site et dans le journal avec une page spéciale. Il y a un décalage entre l'homme public qu'on voit sauter partout, se gratter la tête sans cesse, et le passionné, l'apaiser, avec qui je refais le monde du handball tous les jours. C'est votre adjoint, Eric Barada, qui le dit. Paul Baudouin, une de vos joueuses parle, elle, de vous comme d'un grand timide psychologue. La grande gueule aurait-elle mis de l'eau dans son vin de vos dadas depuis une décennie ? On met forcément de l'eau dans son vin. D'abord, je vais décevoir Paul Baudouin, mais je ne pense pas que je suis un grand timide. Une certaine sensibilité, oui, certainement, mais grand timide, non. Après, c'est vrai qu'il y a un décalage entre celui qui dirige, et qui est obligé par moment d'être coercitif, et l'homme qui, je pense, est effectivement foncièrement humain, avec beaucoup d'empathie pour les autres. C'est vrai que je dis toujours sur Terre, le seul plaisir, c'est les autres. Donc, j'aime l'homme, j'aime l'homme, pas au sens masculin du terme. J'aime l'être humain, et ce qui est passionnant dans ce métier-là, c'est justement ça, c'est les relations humaines. J'aime l'homme, j'aime l'homme, j'aime l'homme.